Les prêts scolaires, d'habitude, ce sont des prêts que les gens octroient aux travailleurs pour permettre à ces travailleurs de financer la scolarité de leurs enfants. Mais seulement si ça va au bon endroit, parce qu'on peut vous prêter l'argent et puis vous ne mettez pas là où il faut. On connaît leur situation. C'est une bonne chose, ça permet à beaucoup de personnes, aux parents, de pouvoir scolariser les enfants. C'est tout à fait, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais il y a des gens qui profitent et ceux qui n'en ont pas besoin, ils prennent l'argent, ils passent à autre chose, ils font du commerce avec, c'est ça qui n'est pas bien. Moi-même, j'ai déjà pris ça. En tout cas, c'est bénéfique, c'est bénéfique. Ce prêts, en tout cas, ça aide beaucoup de personnes. L'objectif, en tout cas, c'est de prendre ça pour payer les scolarités de tes enfants. Il faut oublier, en tout cas, payer les scolarités de tes enfants. Ne prends pas ça, faire autre chose. Moi, particulièrement, non, parce que je n'en ai pas besoin. C'est vrai, j'ai des enfants qui sont scolarisés, mais il ne faut pas prendre le prêt scolaire pour le prendre. Il faut prendre quand on a besoin. Voilà, Dieu merci, je n'ai pas besoin de ça pour le moment. En principe, prendre et puis ne pas aller payer la scolarité de l'enfant et l'enfant se trouve dans des situations difficiles, ça, ce sont des parents qui sont de mauvaise foi. Ça, là, c'est être de mauvaise foi. Tu prends l'argent, c'est pour payer la scolarité de ton enfant. Si tu ne le fais pas, d'abord, tu as volé. Pour être honnête, c'est ça. Tu as volé l'argent qui devait servir à financer la vie de ton enfant.